Musique Et voilà, ici Roger Montou, VO Afrique et ça nous fait un grand plaisir aujourd'hui de recevoir l'artiste Mistagna qui est ici sur VO Afrique, en tout cas avec nous. C'est un grand plaisir, c'est un honneur. Mistagna, merci d'être là. Je vous en prie, je suis heureuse d'être là en tout cas. C'est un grand plaisir en tout cas. Finalement, on se disait, on regardait les vidéos par-ci, par-là, on se disait mais quel jour Mistagna sera avec nous sur VO Afrique. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège-là. Comment ça va d'abord ? Ça va super, super bien. Je me sens très, très bien et très contente d'être avec vous, franchement. Ça fait combien de temps ici aux États-Unis, Mistagna ? Presque deux semaines. Ah, presque deux semaines quand même. Juste deux semaines, c'est ma première fois. Oui. Juste presque deux semaines. Oui. Et si tout roule bien ? Très, très, très parfaitement bien. Les Américains ne vous ont pas dérangé ? Au contraire, ils m'ont même séduit. Ah bon ? Oh wow. Ils m'ont même séduit, si je peux dire. Franchement, franchement. Je ne m'attendais pas à ce mélange, à ce show-là, franchement. C'est vraiment nice et j'adore. Et j'aimerais revenir encore. Non, il faut revenir. Plusieurs fois. Revenir en tout cas. Mais qu'est-ce qui amène Tania ici ? J'étais là pour un concert. Oui. J'étais là pour un concert à New York le 16 septembre passé. Dans Manhattan même ? Oui, il y a dans Manhattan, à Centennial. Il y a Memorial Tempo. Donc, tout s'est très, très bien passé. Et après, je me suis dit, je viens vous faire un coucou. C'est très gentil, c'est très gentil. Quelle était la réaction de votre public là-bas à New York ? Positif. C'est toujours. Positif. La réaction était positive. Les gens, ils ont kiffé. Oh là là. Moi aussi, j'ai kiffé. Bien sûr. Je ne m'attendais pas d'habitude à jouer dans la diaspora. Oui. Mais particulièrement, cette diaspora, elle était unique. J'ai joué dans la diaspora italienne, française, un peu partout. Mais particulièrement, la diaspora américaine, elle était top. Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est l'essentiel. Il y a même les images sur mes réseaux. Non, mais ça, c'est trop bien. Pour ceux-là, Mistania, moi, je vous connais. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, Mistania, vous pouvez un peu nous parler davantage de vos débuts, par exemple, dans la musique et des influences qui ont façonné cette façon, votre façon de chanter ou votre musique qui sont un peu uniques, on doit dire. Qui ont façonné cette musique ? Qui est elle ? C'est sûr que Mistania, regardez, dis-moi, je vais être soit comme elle ou je vais être comme moi-même. C'est quoi exactement ? Mistania, c'est une artiste chanteuse burkinabé. Moi, j'ai grandi dans une chorale dans ma localité à Saint-Cancer. C'est une ville, une province au Burkina Faso. Donc, j'ai grandi là-bas. Et j'avais des influences dans la musique, surtout dans le pop. Je comprends pourquoi vous êtes aux Etats-Unis. Grave, grave. Surtout dans le pop. Tout est clair maintenant. Oui, surtout le pop. Il y avait Michael Jackson. Il y a plein de personnes, mais beaucoup en Afrique. Il y avait Brenda qui m'inspira aussi parce qu'elle aussi, elle s'inspirait vraiment du pop pour faire, elle aussi, sa musique. Il y a plein, plein d'autres artistes, mais beaucoup plus dans le pop. Dans le pop, oui. Ah, d'accord. Ah, wow. Et donc, comme j'ai fait la chorale, il y avait aussi le chant qui était à côté. Donc, avec ce mélange-là, aujourd'hui, mon style, c'est l'Afro-pop. J'adore ce que vous dites parce que moi-même étant jeune, je voulais être un rappeur. Et donc, j'ai rappé. Je suis dans l'époque. Ça n'a pas marché trop pour moi. Donc, je suis défini journaliste. Mais ça fait toutefois toujours marcher. On ne sait jamais. Donc, au moins, je suis là. Peut-être que ça n'a pas réussi, mais si je peux m'asseoir avec mes stagnes aujourd'hui, je pense que là, je suis arrivé. Au collège, je me rappelle au collège, on se donnait des petits noms. Ouais, moi, je m'appelais Lil Tania. Avec mon petit groupe, on avait un rêve américain. J'avais un groupe. On était ensemble. On jouait au basket ensemble. On faisait du breakdance ensemble. On faisait plein de choses ensemble. On était dans le mood américain. Mais après, les études ont pris quand même le dessus. J'ai dû terminer mes études universitaires. Et après, même, j'ai travaillé. J'ai travaillé en banque. Mais il y a la passion musicale qui a dominé. Qui a dominé. Qui a vraiment dominé. Et Lil Tania s'est dit non. Ouais, je vais essayer. Ceci me le sont pour ceux-là qui abandonnent leurs rêves et qui reviennent. C'est toujours une bonne chose de voir ça. Parce qu'en Afrique, la musique n'est pas perçue comme à l'extérieur. Ah, mais ça, je sais. Moi, je disais à mon père, je vais être rappeur. Il dit, hé, c'est quoi ça ? Rappela, c'est quoi ? Ça va t'amener où ? Justement, justement, justement. On croit ça un peu, c'est quoi ? Et vous avez parlé des études. Et je fais des recherches sur vous. Je sais que vous avez fait des études en marketing. Je dois être plus précis. Vous avez même parlé de travailler en banque et tout ça. Et est-ce qu'elles ont quelque part aussi où votre éducation a influencé votre carrière musicale ? Beaucoup. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup ma façon de prendre des décisions ou du moins de coordonner la carrière, même la façon de travailler, vous voyez un peu. Ce qui est sûr, ça sera toujours différent d'un citoyen lambda qui rentre dans la musique et qui ne sait que chanter. Par exemple, en termes de stratégie, comment faire pour vendre sa musique, comment faire pour influencer, qu'est-ce qu'il faut écrire. Ça te donne, comment est-ce que je veux dire, facilement, l'intelligence musicale pour écrire. Il y a plein, plein d'avantages. Franchement, franchement. Clairement, non, ça je comprends. Et parfois, certains professionnels conseillent aux artistes de prendre des cours comme ça, même si ce n'est pas un diplôme, mais au moins des cours comme ça qui peuvent aussi les aider à comprendre la chose. Alors, vous avez sorti, Mestania, plusieurs singles à succès au cours des dernières années, on doit dire aussi. Pouvez-vous nous dire un peu sur l'inspiration derrière certains de vos titres, les plus populaires par exemple ? Je commence avec les titres qui m'ont révélé au grand public. Oui, au grand public. Au grand public. Moi, j'ai lancé en 2019. C'est vrai que mon premier titre, c'était en 2018. Ça, c'était la première chanson sur le marché. En 2018, ça a cartonné, mais pas autant. Et donc, le titre qui a vraiment cartonné pour la première fois, c'était « Ma bague d'abord ». Et ça, ça m'a ouvert des nœuds en porte. Ma bague d'abord, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui dit à son gars, si tu m'aimes, comme tu l'as dit, viens voir mes parents. Il faut que tu vois mes parents. Donc, cette chanson, les mamans aiment trop la chanson. Donc, ma bague d'abord, cette bague-là que je veux d'abord. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, il y a les hommes qui n'ont pas trop aimé et les mamans ont beaucoup aimé. Et les jeunes filles, voilà, qui prenaient la chanson pour tacler un peu les gars. Et donc, ça fait un effet de buzz, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une chanson qui a lancé « Mystana ». Qui m'a lancée, voilà. Et ça, c'était « Ma bague d'abord ». Ma bague d'abord. Et « Dodo ». « Dodo », ça, c'était ma première chanson. « Dodo » ou « Dodo ». « Dodo », voilà. C'était ma première chanson en 2018 que je l'ai lancée. Ça aussi, c'était un hit. Les gens, ils ont kiffé. C'est comme je l'ai dit, mais pas autant que « Ma bague d'abord ». Parce qu'en ce moment, on ne me connaissait pas trop. On connaissait la chanson. Et après, ça a suivi « M'dole ». « M'dole » aussi, les gens ont kiffé. Mais en termes de résultats et de retours, « Ma bague d'abord ». « M'dole », ça veut dire quoi ? « M'dole », ça veut dire « ma chère ». Enfin, « mon amour ». Parce que, est-ce que vous savez ce que « M'dole » veut dire au Cameroun ? « M'dole ». C'est la bouffe, hein ? Ah, voilà ! J'en ai entendu parler. Ah, j'ai au Cameroun. « M'dole ». « M'dole ». Oui, oui. Ils en parlent tout le temps. Et ça, ce sont des chansons, des singles qui ont cartonné. Donc « M'dole », « M'dole », « Ma bague », « My love ». « Basmbouda ». « Basmbouda », ça, c'était une chanson pour Covid. Ah ! C'était une chanson pour Covid. Pour sensibilisation. Une chanson de sensibilisation. Oui, oui. Parce qu'on a quand même vécu des moments difficiles en ce moment-là. Donc, c'était pour remonter le moral. Ah, oui. Alors, une chanson ou un single qui attrait, bien sûr, avec notre langue ici, l'anglais, « Shugadali ». Attends, de quoi on parle en « Shugadadi » ? Non, « Shugadadi », c'est juste l'appellation. Ah ! « Shugadadi », c'est l'appellation. Ça ne veut pas dire un homme d'un certain âge. D'accord. Non, pas du tout. C'est juste l'appellation. L'appellation, oui. Et dans la chanson, on parlait de quoi ? C'est l'amour. C'était un featuring avec un grand artiste de chez nous, Flo B. Et donc, je l'appelais moi « Shugadadi », en mots du genre, les petits noms. Mais les gens ont compris comme ils veulent comprendre. Comme ils veulent comprendre. Et c'est ce que je voulais qu'ils comprennent comme ça. C'est ça, même, la créativité. Outre la musique, Miss Tanya, vous avez récemment lancé votre ligne de vêtements. Oui, tout à fait. N'est-ce pas ? Oui. C'est Opa ? Opa, oui. Ah, voilà. Je me disais si j'ai... Alors, comment avez-vous développé cette passion pour la mode ? Parce que j'ai lu aussi quelque part, j'ai vu que Miss Tanya adore la mode. Comment vous avez développé cette passion ? Et que pouvez-vous nous dire sur cette collection que vous avez créée ? Est-ce que nous, les hommes, on se retrouve d'abord ? C'est beaucoup, même, beaucoup plus masculin que féminin. Oui, oui. C'est beaucoup plus... C'est mix. En temps normal, c'est mix. Mais en Afrique, souvent, les mix, c'est... Les femmes ne captent pas tout de suite. Oui. Donc, à part ceux qui ont vraiment l'esprit beaucoup, beaucoup ouvert. Donc, la mode... Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, j'étais celle qu'on disait... Enfin, celle qui ne savait pas s'habiller parce que j'étais tout le temps en mode jogging. Alors, quand tu disais de breakdance, qu'est-ce que tu as fait ? En mode basket, casquette, des pulls et tout ça. Et donc, dans notre société, on trouvait que moi, je ne m'habillais pas bien. Je ne savais pas porter les talons. Je ne savais pas m'habiller en panne, en robe, en jupe. Même en robe, j'ai commencé à m'habiller en robe pas très longtemps, juste quand j'ai commencé la carrière. Même les talons, pareil. Vous voyez un peu. Une bonne américaine. Voilà. Donc, à la base, déjà, j'avais ce style streetwear, sportwear. Donc, j'ai développé. Ça, c'est mon mood à moi. Et quand j'ai grandi, les gens aimaient. Les gens, mes amis commençaient à adopter un peu. Et quand j'ai lancé aussi la carrière, tout le monde demandait, « Ah, Tania, on adore ton style. » Parce qu'il n'y en a pas assez aussi qui avaient ce look-là comme moi. Et donc, je me suis dit, déjà, au lycée, quand je voyais Rihanna lancer sa marque vestimentaire, et ça m'a tiqué, j'ai dit, « Ah, tiens, voilà. Moi aussi, je vais lancer un jour ma marque vestimentaire en dehors de la musique. » Et donc, c'est un peu street, streetwear. Streetwear and sportwear. Ok, sportwear. Super, super, super. Votre parcours musical, et ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, est marquée par des distinctions très importantes, telles que le prix du public au PCA, je pense, 2020, et le prix de la meilleure artiste féminine au Koundé 2021. Comment ces reconnaissances sont-elles, comment influencer votre carrière personnellement ? Vous vous êtes dit, « Waouh ». Ça, c'est naturellement. Oui, j'étais très, très contente. Il y en a plein, plein de prix. Et même en 2023, en 2023, j'en ai eu 9 à 10 trophées. Bravo ! En 2023. En 2023. Waouh ! En 2023. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment fière parce que j'arrive à faire quelque chose que la majorité des artistes femmes de chez nous n'ont pas pu faire. Par exemple, l'année passée, j'ai sorti mon tout premier album et j'ai rempli le stade municipal de chez moi à plus de 35 000 places. Voilà. 35 000 places. Bravo, Miss Tania. C'était rempli et même dehors. Vous voyez ? Ça, c'est une première pour une femme musicienne au Burkina Faso. Non, je veux aller plus loin. En Afrique, pardon. Parce que je trouve trop la musique. C'est difficile de voir une femme qui remplit les stades en Afrique. En tout cas, ça, c'est une première. Moi, je me suis dit, moi, je suis en mood. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Je fais des trucs. Exactement. Tu ne regardes pas ça. Je ne regarde pas. Je ne me donne pas des limites. Il n'y a pas de calcul pour ça. On m'a éduquée d'une manière libre. On ne m'a jamais rappelé que tu es une femme. C'est les hommes qui ne font si rien. Donc, tout ce que je vois qu'on doit le faire, je le fais sans calculer. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu faire ça. Et cette année, grâce à ce concert, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'opportunités à l'international, à l'extérieur et aussi beaucoup de distinctions chez moi. Beaucoup de distinctions parce que ça, c'est quand même... Si, 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 si. C'est à féliciter. Et vous venez de parler de remplir ce stade, aussi grâce à votre dernier album, c'était Héroïne. Héroïne, c'est ça. En parlant d'Héroïne, qui est sortie en 2022, donc l'année passée, vous l'avez dit, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le processus même de la création de cet album et les thèmes que vous avez abordés dans cet album pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'écouter ? À la base, je ne voulais même pas sortir un album. Ah bon, carrément ? Pour le moment. Why not ? Mais après, je n'avais que, je pense, trois ans de carrière. Mais il y a beaucoup de choses parce que l'industrie musicale au Burkina Faso est embryonnaire. Surtout urbaine. La musique urbaine au Burkina Faso, vous allez voir qu'il n'y en a pas trop. À l'international, on n'en connaît pas trop. Parce que c'est maintenant qu'on est en train d'essayer de mettre les choses en place. Industrie, je ne peux même pas parler d'industrie, je vais juste parler du show business. Parce que les industries, c'est des grandes boîtes. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut serrer en bas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir. Une base très solide. Et donc, ça prend du temps pour pouvoir solidifier cette base-là. Vendre maintenant, de s'exploser en tant qu'artiste. Donc, le fait de venir avec un album, ça me dérangeait un peu. Parce que je n'avais pas encore fini. Même jusqu'à présent, je suis toujours en train. Vous voyez ? Et donc, mais il y a les fans qui étaient là. Tania, tourne l'album, 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 l'album. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait une pause. J'ai dit, ok, j'ai fait l'album. Mais j'ai nommé héroïne parce que c'était un nom pour donner à toutes les mamans africaines. Parce que c'est un truc qui me tenait à cœur quand j'ai commencé la musique. En tant que femme, et quand je voyais les privilèges que les hommes avaient en tant qu'artiste, les hommes artistes avaient, contrairement à moi, et ça me tiquait beaucoup. Il y a cette stigmatisation naturelle, c'est-à-dire involontaire, qui se déroulait dans notre milieu. Et donc, j'ai dit, ça là, vraiment, il va falloir que je nomme mon album héroïne. Parce que j'ai vu que, ah, s'il faut traverser ça, c'est que les mamans sont vraiment des héroïnes. Les mamans africaines sont des héroïnes. Et dans l'album, on a 15 titres. Il y a un peu de tout. Il y a du reggae, il y a du raga, il y a du tradi moderne, il y a de l'afro-pop, il y a du hip-hop, il y a du R&B. Il y a aussi de l'afro-beat, en général. On a abordé les thèmes. J'ai chanté aussi pour nos FDS, nos forces de l'ordre, parce que ce n'est pas facile avec la sécurité chez nous. J'ai chanté aussi pour les mamans. J'ai chanté pour les amoureux. Et aussi, j'ai chanté pour la tradition. On trouve un peu de tout dans l'héroïne. Voilà, j'ai essayé de tout faire. D'ailleurs, vous parlez des avantages que les artistes ont par rapport aux artistes femmes, par exemple. Par exemple, quand tu es une femme et que tu veux faire la musique, ou du moins quand tu es un homme et que tu veux faire la musique, quand quelqu'un aime ce que tu fais, il aime ta musique, il aime ta matière, il trouve que tu as du talent, il t'aide avec le cœur, il t'aide vraiment. Mais quand tu es une femme et qu'un homme aime ta musique, ou du moins apprécie ton talent, et qu'il veut t'aider, il va t'aider naturellement. Mais après, il a tendance à se dire, mais c'est une femme, je peux l'aider. Vous comprenez un peu, peut-être qu'il peut y avoir cette facilité-là de vouloir même te courtiser. Il y a ce domaine-là, et partout où tu passes, comme c'est dans le milieu du showbiz, les gens, les hommes, ce n'est pas facile avec eux. Quand tu arrives quelque part, tu as le même level qu'un artiste masculin, on privilégie toujours. Même si tu ne peux pas avoir le même level, tu peux même être au top. On a tendance à vouloir toujours privilégier l'artiste masculin plutôt qu'à l'artiste féminin. Donc à toi, l'artiste féminin, on est obligé de travailler triplement pour dire, écoutez, je suis là. Je suis là. Vous voyez un peu. On travaille en triplement. Quels sont les secrets de Miss Tania ? Comment Miss Tania fait pour être là où elle est aujourd'hui ? Peut-être que c'est un combat qui continue, mais comment elle se sent croit en tout ça ? C'est le travail et la vision. C'est les objectifs que je me suis donnés. Où est-ce que je vais aller ? Et je travaille pour. Et je suis aussi tombée sur une très, très, très bonne équipe qui, depuis le début, m'accompagne et qui partage les mêmes visions que moi. Vous voyez un peu. Et donc, ils ont la même détermination et l'endurance. Peu importe ce qui arrive, je n'écoute jamais à gauche ni à droite. J'ai un objectif à atteindre, je vais l'atteindre. Vous voyez un peu. Wow. Une décision en tout cas. Et c'est bien que vous parlez de ce thème dans l'album Héroïne. Vous avez parlé de la situation sécuritaire du pays. En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait la situation ? C'est-à-dire que le pays traverse et même le coin en Afrique, ce coin de l'Afrique tout l'Est. Franchement parlant, c'est déplorable. Mais ça va maintenant. Ça va comparer à deux ans en arrière. Ça va maintenant. Il y a deux ans en arrière, on ne voyageait pas dans les provinces pour faire des prestations. Et chaque fois, c'était des stress. Et on annulait les événements. Chaque week-end, par exemple, ça bouge beaucoup à Ouaga. Là, il y a plein, plein d'événements. On fait plus de 30 spectacles par mois. Mais quand le système, la sécurité a dégradé, ça a beaucoup réduit. Ça a beaucoup affecté. Il a affecté même la population qui n'était plus, qui était dormante. Les activités, dans tous les secteurs d'activité, rien ne marchait. Donc, on s'est débrouillé seulement. Mais maintenant, ça commence à aller. Pour de vrai. Ça commence à aller. Je ne sais pas si je me trompe et corrige-moi. Mais apparemment, les artistes ne peuvent plus avoir un visa pour aller en France. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que ça vous affecterait, vous, personnellement ? Non, moi, personnellement, pas du tout. Pas du tout. La preuve est que je suis ici, en dehors de New York. Je vais prester aussi à New Jersey. Donc, il y a plein d'autres dates. On voyage en Italie et même dans la sous-région africaine. Et même en Europe, ce n'était pas trop. Il n'y avait pas trop de mouvements là-bas. Voilà, surtout la musique urbaine. Ce que moi, je fais, ce n'est pas à Paris. Du moins, ce n'est pas en France. La musique urbaine que je fais, c'est beaucoup plus dans notre région. Et même, on fait tellement de dates chez nous qu'on n'a pas vraiment le temps. C'est comme je l'ai dit, on fait plus de 30 spectacles par mois. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc, déjà, à la base, chez nous-mêmes, en termes de spectacle, ça marche bien. C'est juste pour exporter notre musique qui nous fait, des fois, déplacer, découvrir. Voilà, quoi. Super. Alors, vous chantez, Miss Tania, dans plusieurs langues. En morée d'abord. Yeah. En français, en anglais. J'ai écouté votre anglais là. J'ai dit, mais attends, ça, c'est comme Nadia Music. Yeah, that's it. It's a girl from Ghana. Yeah, yeah. Comment jouissez-vous la langue dans laquelle, en parlant de toutes ces langues que vous interprétez, vos chansons, par exemple, et quel rôle joue chaque langue dans votre musique ? Il y a une langue qui est plus que l'autre ? Comment vous décidez, mais cette chanson-là, là, c'est en morée, tu veux faire ça ? Moi, j'ai grandi à Saint-Cancé. Saint-Cancé, c'est une frontière entre le Togo, le Burkina et le Ghana. Et le Ghana, ça, c'est vrai. Voilà, il y a Saint-Cancé-Togo, il y a Saint-Cancé-Burkina, il y a Saint-Cancé-Ghana. Dans ce cours-là, il y a des gens qui parlent l'anglais, là. J'ai mélangé. Ouais, mélangé. Et donc, moi, j'étais déjà aux primaires. Je continuais les cours au Ghana. Voilà, pour pouvoir, avec mon daron, il était trop à fond dans les études. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup influencée par la musique américaine. Et je vous dis que c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais qu'en français. Et des fois, j'écris beaucoup en anglais avant de traduire en français. Voilà. Donc, en termes d'accent, je ne parle pas beaucoup anglais. Oui. Voilà, mais... Ah, mais en chantant, là, c'est comme si l'autre en anglais... Mais pour écrire, je capte très vite l'inspiration anglophone. D'accord. Et j'écris. Et à chaque fois, je suis obligée de mettre en français parce qu'il faut que les gens comprennent. Et même en morée, pour que les gens se rappellent que c'est de chez nous. Voilà, un peu. C'est comme ça qu'ils se retrouvent un peu. Mais Stadia, quels sont vos projets futurs en musique et dans le domaine de la mode dont on a parlé brièvement ? Avez-vous aussi d'autres collaborations ? Je sais que vous avez déjà travaillé avec des collaborations avec Iro, on en a parlé, avec d'autres artistes aussi. Avez-vous d'autres collaborations en vue ou des tournées à venir dont vous pouvez nous en parler ici pour vos fans ? On a des tournées américaines, s'il plaît, t'adieu. S'il plaît, t'adieu. C'est bien ça. Et aussi des collaborations nigériennes. Oui, super. Parce que récemment, j'étais aux Afrimas. Oui. Ah, au Texas, hein ? Oui, au Texas et à Dallas. On a eu des opportunités là-bas aussi, pas mal. Et donc, il y a plein, plein de surprises qui arrivent parce que je ne vais pas tout dévoiler. Exactement. Oui, c'est sûr. Et c'est un endroit aussi pour faire le network avec tous ces artistes qui étaient là, n'est-ce pas ? Ils étaient très sympas et on a bien échangé, si je peux le dire. Et donc, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, s'il plaît, t'adieu. Oui, nous, on est impatients en tout cas, on attend. En tant qu'artiste au Burkinabé, comment percez-vous le rôle de la musique même dans la promotion de la culture et de l'identité au Burkinabé à l'échelle nationale et internationale ? Parce que vous avez parlé ici aussi de comment, malgré la situation, vous êtes quand même capable de prester dans la région, au pays, plus de 30 concerts peut-être par mois. Mais comment vous percevez le rôle même de la musique dans la promotion de la culture ? Je peux dire que la musique soigne même les mœurs. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'agit. Non, ça c'est, quand ça fait des bistagnacs, de toute façon, ça sort là, c'est bon. La musique joue un très, très grand rôle dans la société et surtout dans la culture parce que, comme vous l'avez dit avec le système sécuritaire, notre voix porte. Exactement. Vous êtes quand même des leaders d'opinion. Voilà, 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 des leaders d'opinion. Notre voix porte, on a besoin de reconforter nos soldats, de reconforter la population. Et comme on est beaucoup suivi, beaucoup connu, beaucoup écouté, c'est plus facile quand même de véhiculer les messages. Donc, j'ai cru avoir bien entendu. Ah oui, 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 non, j'ai répondu exactement ça, c'est exactement ça. C'est super, merci beaucoup, Tania. Il y a des gens qui nous suivent et j'aimerais que vous regardez votre caméra et un message à tous vos fans qui sont en train de vous capter ce soir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Tania. Un grand, grand merci à toutes les personnes qui soutiennent les artistes africains. Je vous invite à aller faire un tour sur ma page, du moins sur mes pages et aussi sur mon YouTube. Et connectez-vous, abonnez-vous, il y a de belles surprises pour vous et les bons projets qui arrivent dans le futur. Merci à toute l'équipe pour l'invitation, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Ben super, Miss Tania. Moi, je ne vais pas finir cette émission comme ça. Vous avez parlé de votre page YouTube, je suis sur votre page YouTube. J'aimerais que vous puissiez trouver une chanson là. On va danser nos deux ici, vous allez m'apprendre quelque chose aujourd'hui. À danser ? Ah oui, on va danser n'importe quelle chanson, même un petit tout. J'espère que vous savez danser. Moi, je suis congolais, congolais, qui quel congolais tu vas danser ? Oui, ok. Ok, je vais mettre ça. Ça, c'est Pastadias qui l'a fait. Ah, d'accord, voilà. Ah, c'est bien ce soir, ou bien ? Ah, tu vois ? Bougé, elle va danser comme ça. Ah, j'aime celle-là. C'est des rues. C'est des rues. Tout d'abord, tu βras. – Sous-titrage FR 2021